salut à toi j'espère que ça va donc petite vidéo aujourd'hui on va reparler du garrot il ya quelques temps je vous ai fait une vidéo sur les traumakits sur les différents systèmes de garrot sur les différents systèmes à avoir dans son trauma kit je vous la remets ici dans le coin mais à l'époque il ya un garrot que je connaissais pas et que j'ai redécouvert que j'ai découvert récemment si j'avais connu à l'époque je peux vous dire que je l'aurais mis dans cette vidéo parce qu'il est très intéressant bien souvent en système de garrot ce qu'on utilise est ce que beaucoup d'utilisent c'est le garrot 4 qui est le plus connu l'un des inconvénients majeurs du 4 c'est que c'est un garrot quand même assez volumineux donc le souci concernant les traumakits c'est que c'est souvent assez volumineux et donc le garrot 4 si je veux l'avoir en EDC voilà on est quand même sur un garrot assez volumineux donc je suis pour plus de praticité il va être toujours à portée de main mais dans le sac de part son volume du coup le garrot que j'ai découvert récemment c'est tout simplement le garrot stat c'est ce tout petit garrot qui comme vous voyez tient dans ma poche depuis que je l'ai reçu je le porte tous les jours 7 jours sur 7 il est dans ma poche dans mon pantalon sans souci avoir mon garrot toujours à portée de main et donc ce petit garrot là est tout aussi efficace que n'importe et le garrot mais en étant beaucoup plus compact beaucoup plus simple à utiliser par sa conception qui est vraiment très simple qu'on va voir dans le détail enfin il est très rapide à poser en cinq secondes on va pouvoir poser le garrot normalement en cinq secondes on arrive à le poser et de manière efficace tout simplement parce que ce petit garrot là a été conçu pour des situations où il y a un grand nombre de victimes et que les secouristes ont et bien tout simplement pas de temps à perdre au moment du triage ils vont pouvoir comme ça contenir les hémorragies de manière le plus rapide possible donc la conception on va le voir dans le détail mais déjà vous pouvez voir sa taille il tient dans la main il tient dans la poche et c'est quand même un gros plus parce que le risque avec les traumakites les garrots tout le matériel assez important très rapidement beaucoup d'entre nous avons le risque et bien tout simplement de le laisser à la maison et de pas le prendre en EDC justement parce que c'est trop encombrant avec ça plus d'excuses pour être toujours équipé 7 jours sur 7 à l'extérieur du domicile et même à la maison puisqu'il tient dans la poche quand il est roulé on a des espaces au milieu ce qui permet éventuellement de stocker des gants en plus qui viennent pas avec mais c'est toujours un plus on gagne toujours ça en compacité et au moins on a toujours des gants pour traiter une victime sans être en contact éventuellement avec son sang donc les gants toujours à avoir une fois que vous l'avez préparé et que vous le sortez il est directement prêt à l'usage quand il vient d'habitude il est roulé sur lui même et donc il n'est pas utilisable directement mais vous devez le préparer et rouler de cette façon de façon à ce qu'il soit utilisable de suite alors malgré qu'il soit assez compact il n'est pas très petit non plus la longueur est suffisante pour la plupart des membres et cuisses donc le garrot dans sa conception est extrêmement et extrêmement simple à utiliser pour la simple et bonne raison que son design rappelle celui d'un objet que vous connaissez tous puisqu'on est très proche du serflex le serflex tout le monde connaît le serflex tout le monde sait comment ça marche même ceux qui n'ont pas eu de formation sur l'utilisation d'un serflex on met un côté dans le trou de l'autre côté on sert et c'est bloqué et on peut plus l'enlever et j'ai serré sur mon pouce donc ça va être le même principe avec le garrot stat on a quelque chose de très simple à ceci près qu'on peut quand même le démonter le chirurgien pourra l'enlever une fois qu'il a été posé et que la personne était conduite à l'hôpital ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de se tromper au moment de s'en servir il n'y a pas de clé à tourner il n'y a pas de système de verrouillage à ajouter il n'y a pas de petites vis à visser comme sur un garrot softy tout simplement on met un côté dans le trou de l'autre on sert et voilà on sert à fond à fond à fond jusqu'à ce que le saignement s'arrête il y a une petite élasticité vraiment très légère qui permet de rattraper un petit peu le jeu qui pourrait qui pourrait manquer on a quelque chose de suffisamment large pour ne pas détruire le membre puisqu'on doit être sur du 3 cm 2 cm et demi comme comme des garrots classique donc c'est suffisant pour pas léser les chairs et une fois qu'il a été posé et bien on a un triple verrouillage qui garantit qui va pas se desserrer comme certains garrots des systèmes élastiques des gars des garrots rapides qu'on voit habituellement sur le marché qui sont pas forcément fiables le garrot stat est fiable il a trois systèmes de verrouillage il est de plus en plus utilisé par des professionnels récemment un policier aux états unis a sauvé une vie avec il était équipé de ce garrot là et même encore plus récemment les services de santé de l'armée française on ont commandé des quantités pour les forces spéciales c'est vous dire que si ce garrot là même s'il est assez peu connu est quand même fiable et reconnu le petit truc en plus avec le garrot stat c'est qu'on a un timer chimique qui est intégré ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir de marqueurs vous n'avez pas besoin d'avoir un stylo indélébile ou de marquer l'heure de la pause sur le front de la victime avec son sang plus besoin de marquer l'heure de la pause on allume le timer en cliquant sur le bouton et directement les services de santé vont savoir si le garrot était posé il ya une demi heure il ya une heure ou plus en plus de ça on a tout simplement des petites consignes supplémentaires pour les personnes qui sont pas du tout habitués et accoutumé au garrot avec les endroits précis où il faut le poser comme d'habitude comme pour tous les garrots soit juste au dessus de la plaie soit le plus haut possible sur le membre bon je vous faire une petite démo vite fait sur la vitesse de la pause en imaginant qu'ils soient roulés et rangés voilà il est roulé je le sors de ma poche je sors l'élastique il se déroule tout seul je le passe le plus haut possible sur le membre et on c'est normalement en 5 secondes le garrot est posé si le serrage n'est pas suffisant comme la plupart des garrots vous pouvez sans risque le serré un petit peu plus c'est compliqué avec les garrots 4 les garrots tourniquet parce que si vous enlevez le verrouillage le tourniquet risque de se desserrer et de se redérouler dans l'autre sens c'est pas le cas avec ce type de garrot là une fois qu'il est verrouillé il est verrouillé mais si besoin je peux quand même rajouter un petit peu plus de serrage en serrant un petit peu plus si on voit encore un petit saignement artériel qui n'a pas été parfaitement contrôlé par le garrot là le garrot est fiable je sens vraiment que ça me sert et j'ai plus de poux dans le poignet donc effectivement mon artère est bloquée là je vous ajoute en plus des tests du garrot avec un doppler artériel qui prouve vraiment qu'il n'y a plus de passage de sang dans l'artère et que donc une potentielle hémorragie serait totalement stoppée une fois qu'il est posé et c'est là qu'on trouve le triple verrouillage je peux encore plus le sécuriser tout simplement en verrouillant le garrot dans une petite patte qui vraiment qui assure que le garrot ne se détache pas grâce à ça il est vraiment verrouillé assez galère à retirer là j'ai bien des fourmis dans les bras mais c'est fait pour on a le petit système de démontage pour les chirurgiens pour les services de santé une fois que une fois que le patient a été amené à l'hosto et enfin une dernière petite option en plus qu'on a sur ce garrot vous le voyez c'est tout simplement le trou ici pour passer le doigt pour éventuellement avoir un point d'accroche en plus pour aider à serrer le garrot peut-être que vous n'allez pas avoir forcément la poigne pour tirer la sangle peut-être que la personne qui va l'utiliser va manquer de force peut-être que vous allez avoir des gants et pour tout ça et bien le petit trou permet de gagner un petit peu en grip pour aider à le serrer donc voilà pour le garrot stat garrot très compact très léger bien sûr il tient dans une poche donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas l'avoir tout le temps il ya plusieurs couleurs disponibles même si je pense que l'idéal reste quand même le orange pour qu'il soit très voyant donc facile à récupérer facile à voir sur un blessé c'est fait aux états unis et en plus de ça c'est moins cher que d'autres marques de garrot c'est moins cher que du cat c'est moins cher que du softy et c'est moins cher que du rmt qui est encore une gamme au dessus là on est sur du garrot vraiment accessible tout le monde va pouvoir s'équiper avec ce garrot là tout le monde va pouvoir porter un garrot et c'est vraiment le but pour que en cas d'urgence bien tout le monde soit équipé et qu'on puisse tout simplement sauver des vies voire sauver ses proches donc pour vous procurer comme il m'a été envoyé par exattaque et vous allez pouvoir retrouver le lien directement en description pour ce garrot si vous voulez avec un code de réduction il y aura tout simplement un deuxième lien vers mon site sur lequel vous allez retrouver un code de réduction dans la boutique donc voilà pour le garrot stat tout le monde va pouvoir s'équiper tout le monde peut s'en servir même sans formation ça peut être quelqu'un d'autre qui l'utilise sur vous faut penser à ça aussi tout le monde n'est pas encore formé au premier secours donc voilà équipez vous préparez vous et bonne journée à tous et bonne journée à tous